Question de sécurité, le net commente l'avis de l'ONU sur le Nikab en France Elle fait que le comité des droits de l'homme de l'ONU a condamné la France pour avoir verbalisé en 2012 deux femmes qui portaient le voile islamique intégral semblent ne pas être du goût de la toile. On ne peut pas se déplacer masqué, ont rétorqué plusieurs internautes réagissant à la nouvelle. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont commenté avec indignation la déclaration du comité des droits de l'homme de l'ONU selon lequel la France a porté atteinte aux droits de deux femmes musulmanes qui ont été verbalisées pour le port d'un Nikab. Pour certains internautes, le Nikab est une question de sécurité et estime qu'on ne peut pas se déplacer masqué. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont qualifié cet avis du comité des droits de l'homme de l'ONU d'incroyable. Certains internautes estiment que le port du Nikab en France ne posait aucun risque. Le comité des droits de l'homme de l'ONU s'est exprimé mardi 23 octobre contre la loi française de 2010 qui pénalise la dissimulation du visage dans l'espace public. Ainsi, l'instance a condamné la France pour avoir verbalisé en 2012 deux femmes qui portaient le voile islamique intégral. Selon le comité, l'interdiction généralisée du Nikab est une mesure trop radicale et ce, même si, les États peuvent exiger des individus qu'ils découvrent leur visage dans des circonstances spécifiques dans le cadre de contrôle d'identité. Sous-titrage Société Radio-Canada